Paris vaut bien une messe. On connaît la fameuse expression attribuée au roi Henri IV à l'époque des guerres de religion. Elle résume mieux qu'un long discours la couleur religieuse dominante de Paris, le catholicisme. En France, quand on pense au christianisme parisien, c'est l'image de Notre-Dame de Paris qui vient à l'esprit. L'église romaine, à travers ce monument majestueux, a nourri une identification implicite entre centralité catholique et centralité parisienne. Quand, pour le XIXe siècle, l'historien Jacques-Olivier Boudon décrit Paris, capitale religieuse du Second Empire, c'est tout naturellement au catholicisme qu'il se réfère avant tout. Dans ce contexte, le protestantisme, ultra minoritaire, a longtemps été mal vu. Rappelons qu'avant l'époque contemporaine, le plus grand rassemblement protestant jamais tenu à Paris, à l'occasion des noces de la reine Margaux et de Henri de Navarre, se solda par un massacre. Lors d'une funeste nuit d'août 1572, la nuit de la Saint-Barthélemy, des milliers de protestants sans défense sont égorgés dans les rues parisiennes. Depuis, le protestantisme a toujours été proportionnellement moins représenté à Paris que dans le reste du pays. C'est pourquoi l'événement Paris d'Espérance du 27 au 29 septembre 2013 est un jalon majeur dans l'histoire religieuse de la capitale. Cette seconde édition de protestants en fait, après Strasbourg en 2009, s'appuie en effet dans la capitale sur un protestantisme français profondément renouvelé, rajeuni, diversifié et surtout, plus présent que jamais en Ile-de-France. Après la réintégration du protestantisme dans la nation, à partir de la Révolution française, les protestants sont d'abord restés timides dans la capitale. Mais au cours du XXe siècle, leur ancrage s'est développé en région parisienne plus rapidement qu'ailleurs. Les paroisses et églises locales rattachées au protestantisme étaient encore bien rares et discrètes au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. L'Ile-de-France concentre désormais 20% du total protestant français, soit environ 400 000 protestants franciliens. Dans la diversité de ses composantes, le protestantisme parisien a désormais rattrapé l'écart démographique par rapport au reste du pays, ce qui ouvre la porte à de nouveaux enjeux, comme celui de l'acquisition de mètres carrés abordables pour les assemblées fraîchement installées. Comment faire sans patrimoine de départ quand les fidèles ne disposent que de revenus modestes ? Bien que souvent précaires, ce protestantisme francilien s'affiche aussi de plus en plus, notamment au travers d'une faculté de théologie protestante de Paris profondément rénovée, d'une fédération protestante de France sous la houlette de Claude Batty, plus que centenaire, élargie, rajeunie, ou d'un Conseil national des évangéliques de France officialisé à Paris en 2011, sans parler de ces nombreux concerts et festivals gospel qui fleurissent dans la capitale, portés par des églises multiculturelles nourries d'influences afro-caribéennes. Ce protestantisme francilien, Nouvelle Vague, s'appuie par ailleurs sur près de 600 assemblées ou paroisses, églises locales, dont 70 environ se rattachent à l'ÉPUF, l'Église protestante unie de France, et dont les trois quarts s'inscrivent par ailleurs dans la mouvance du protestantisme évangélique, caractérisé par l'accent sur des assemblées de convertis. Environ 2 sur 3 peuvent par ailleurs être décrites comme issues de l'immigration, ce qui nous rappelle que Paris est une ville-monde et que la francophonie protestante est bien plus vaste que les contours de l'Hexagone. Ces données chiffrées donnent la mesure du renouvellement du protestantisme à Paris. Sur l'image révolue de la Saint-Barthélemy, se superpose aujourd'hui celle d'un palais omnisport de Bercy plein à craquer à l'occasion du culte protestant du 29 septembre 2013. Paris était jadis un tombeau du protestantisme. Paris est aujourd'hui devenu un berceau du protestantisme. Des protestants franciliens dont on n'a pas fini d'étudier les contours et les recompositions.